Aujourd'hui on teste deux standards du YouTube Game et du Twitch Game Le PodMic de Rode et le Shure SM7B de Shure Et on n'a pas enregistré les deux pistes Pour l'instant vous entendez le micro qui est posé sur la caméra Mais à partir de maintenant vous allez entendre le SM7B Et à partir de maintenant vous allez entendre le PodMic Voilà pas plus de blabla l'idée c'est vraiment de comparer les deux micros l'un avec l'autre Donc je vais me mettre à une main de l'un Le SM7B là je suis à une main de lui Voilà comment il sonne Et maintenant le PodMic je suis à une main de lui Voilà comment il sonne Il y a un petit peu plus de rondeur et de profondeur peut-être pour le SM7B Ce qui est un petit peu normal parce qu'on est quand même sur une gamme de prix totalement différente Ici une centaine d'euros Ici plus trop proche de 300-400 euros Pourtant les deux micros se ressemblent un petit peu en termes de fabrication Ce sont deux micros assez costauds fabriqués en métal Qui vont vraiment tenir le choc dans la durée Ils fonctionnent tous les deux en XLR Et donc sont alimentés par une carte son Même si le 48V n'est pas nécessaire pour les faire tourner A noter dans les différences que le SM7B est livré avec une petite bonnette Qui atténue en fait les bruits de souffle Donc si je fais Si je le fais dans le PodMic Forcément on l'entend Puisqu'il n'y a pas cette même grille en quelque sorte Qui plus est au niveau des POP aussi Il y a une double protection ici entre la mousse et l'intérieur de la capsule Qui fait que quand je fais les POP 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 C'est très atténué on l'entend quasiment pas Et même si je mets très proche POP 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 Ça atténue vachement Donc ça c'est très pratique pour les voix Notamment Podcast, Youtube et Twitch Tandis qu'ici POP 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 Il y a une petite atténuation Mais qui est quand même moins forte et moins bonne Que le Shure SM7B Petite différence également Le Shure SM7B comporte ici par derrière des réglages Qui vont permettre d'ajuster les fréquences justement qui sont captées Selon si on est avec des instruments ou avec des voix Et notamment aussi en fonction des types de voix Dans tous les cas on est quand même en face de deux micros Qui sont de très bonne facture Je l'ai dit en termes de fabrication Mais aussi en termes de son Si encore une fois je fais un comparatif Ici PodMic, ici Shure SM7B On a quand même une qualité de son qui est irréprochable Et qui est vraiment pas mal Ce qu'on va tester également C'est la façon dont c'est directionnel C'est à dire que là le Shure SM7B Vraiment il va capter ce qui est ici Donc si je fais comme ça Quand je suis derrière il capte vachement moins Si je fais pareil avec le PodMic Je ne sais pas parce que je n'ai pas écouté ce que ça donne Donc à l'édit je ferai une petite comparaison Le plus du SM7B ça va être peut-être le look Le son et la polyvalence du micro Il est vraiment fait pour plein de choses Capter donc des instruments, des voix Tandis que le PodMic est peut-être davantage fait pour le podcast Néanmoins Néanmoins j'ai pas fait vraiment de test avec des instruments Donc il faudrait tester ça Je me disais quand même On pouvait tester des instruments essentiels En commençant par la flûte On va essayer de tester des instruments On va essayer d'être un petit peu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501